Salut c'est Raphaël avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui on parle de Youssoufa. Alors qu'on mentionnait il y a quelques semaines l'hymne musical de l'Euro 2020 écrit par Martin Garrix et interprété par Bono et The Edge du groupe U2, voici un autre hymne qui mérite notre attention. Cet hymne intitulé écrit mon nom en bleu crie mon nom en bleu c'est celui de Youssoufa pour la fédération française de football. Le chanteur dans ses mots et sa musique met en parallèle la compétition de football avec un champ de bataille en parlant de défenseurs et d'attaquants puis de frères d'armes et de bataille. Il ajoute des références à la mixité culturelle et sociale dans des vers comme celui-ci mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France et parle d'injustice et de violence dans des vers comme celui-ci ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu. Avec ou sans surprise, après sa sortie, le choix du morceau comme hymne officiel français pour l'Euro 2020 a créé une polémique au point d'être réfuté par le président de la fédération. Certains adorent la chanson et disent que les messages représentent les valeurs sportives de la fédération mais pour d'autres ils ne représentent pas le pays et certains vont jusqu'à dire, je cite, qu'ils cèdent à une partie racaille de la France. La polémique est remontée jusqu'aux politiciens et politiciennes qui en ont bien sûr profité pour rappeler leurs idées à l'approche des élections de 2022. Le rappeur Youssoupha est né au Zahir, l'ancien Congo et est arrivé en France à l'âge de 12 ans au début des années 90. Depuis le début de sa carrière, ses paroles engagées l'ont habitué aux polémiques. Dans ses albums précédents, il dénonce des problèmes sociétaux et n'hésite pas à lâcher des noms quand il le faut. Il a d'ailleurs été poursuivi en justice en 2009 par le journaliste politique Eric Zemmour pour l'avoir traité de con dans sa chanson à force de le dire. Avez-vous préféré la chanson « We are the people » de Martin Garrix ou celle de Youssoupha ? La fédération de football a-t-elle bien fait de rejeter le choix de cette chanson comme hymne de l'Euro 2020 ? Le site Mediapart a préparé avec beaucoup d'humour des exercices pour travailler son français avec la chanson. Je vous invite à jeter un œil, le lien est dans la description.